Sastel, trône en plein centre-ville du Mans, Paul Destournel de Constant reste malgré tout méconnu. Et pourtant, ce député, puis sénateur Sartois, né en 1852 et mort en 1924, a été l'un des premiers à imaginer une Union européenne et surtout un arbitrage international pour désamorcer les conflits qui risquaient d'éclater. C'est pour cela qu'il a le prix Nobel de la paix en 1909, parce qu'il a contribué à organiser deux conférences qui mettent en place une première cour d'arbitrage qui est en fait à l'origine de ce que l'on appelle aujourd'hui l'ONU tout simplement. Les archives départementales possèdent un fonds riche de plus de 400 cartons. Dans ses boîtes, les dossiers qu'il a accumulés tout au long de sa carrière politique, ses écrits et ses publications, mais surtout ses correspondances avec les hommes d'Etat et élites intellectuelles rencontrées lors de ses voyages. Il avait déjà quelque part préparé ce fonds, constitué de dossiers qu'il avait accumulés tout au long de sa carrière. C'est une volonté du baron Lestournel qui a été accomplie par ses héritiers. Des héritiers qui veulent transmettre ce patrimoine historique. Jacques Le Guillard, son petit-fils, a conservé l'une des demeures de son aïeul. Mon grand-père, qui était né à la Flèche, connaissait la région et quand il a voulu faire de la politique, il a cherché une implantation régionale et il a acheté créant en 1892. J'y viens depuis mon enfance, je m'y suis attaché incontestablement. Considéré à son époque comme un défaitiste, Paul Destournel de Constant a vite été oublié par l'histoire. Au moment où l'on discutera du règlement de la paix en 1919 avec le traité de Versailles, c'est davantage la vision d'une revanche française de Clémenceau qui va l'emporter que la vision d'Estournel et Léon Bourgeois ou d'autres qui est celle d'essayer de concilier, de réconcilier les peuples. En mémoire à l'homme de paix, la municipalité du Mans propose désormais de l'honorer lors des cérémonies du 11 novembre.